Et bonjour tout le monde ! On a un OTA, on peut refaire des vidéos, en parlant de vidéos, plein de trucs. Si jamais vous aimez d'autres jeux que Marvel Snap, en ce moment ça va carburer de ouf sur l'autre chaîne avec Trek Evolvi, parce qu'après cette vidéo sur Marvel Snap, je pars découvrir le mini Sutter Stone, parce qu'ils ont tout fait le même jour, et la semaine prochaine, normalement, on fait des vidéos sur le nouveau jeu Dragon Ball, puisqu'il y aura la bêta ouverte. Voilà ! Maintenant il y a eu un OTA, je vais dire un OTK, non, ça c'est pour tout à l'heure sur le mini Sutter Stone. Donc on va tester ça, tout simplement, Bounce Selen, je voulais faire Bounce Move avec Hercule, mais en fait, j'ai pas acheté le bundle Invisible Woman et Mojo qui avait 4000 tokens, en me disant j'ai le temps, je peux attendre. J'ai regardé là, il était plus dans la boutique, donc je me suis fait U, mais demain il y a un bundle Kazar qui sort avec 4000 tokens, a priori si les datamines sont corrects, et donc on se testera ça à ce moment-là. Voilà ! Maintenant, on snap et on l'arnaque avec Quake, ça a l'air bien ça, ça a l'air marrant. Voilà ! Vous savez tout, du coup aujourd'hui on teste Selen, parce que c'est sympa. On teste Selen dans du Bounce, parce que maintenant que c'est une 1-2, c'est une bien meilleure carte à jouer, ça rend Werewolf bien bien meilleure, parce que du coup on peut toucher Green Goblin tout seul. Oh, tu vas être triste Thor Wanash ! Oh ! Oh non ! Oh non, t'es pas triste. Faut que je Beast Quake pour lui refaire. Ok, ça va pas du tout ! Ça va pas du tout, il m'a mis un Multiple Man ! Ça va pas du tout. Peut-être que c'est Spider-Ham que je vais finir par mettre dans ce deck. Là j'ai Quake, je me demande si c'est Quake ou Multiple Man, mais je crois qu'il faut absolument que je récupère Quake et que je rejoue mes cartes. On va voir, on va voir, on va voir. Venom, il s'en fiche. Ok, il est vraiment là pour... Il est vraiment là pour on sait quoi. Donc, on peut... Bishop ici. Où est-ce qu'il vous pensez qu'il joue son Phoenix ? J'ai la prio, donc c'est 50-50. Vous pensez qu'il le joue sur Death Domain en s'attendant à ce que je Quake et du coup je Quake pas ? Ouais. On dit qu'il est malin ? On peut le contre-maliner. Ah, c'est un play, il vaut 4 cubes, il est fantastique. Je crois qu'on l'a eu. Je crois qu'on l'a eu, la feinte est passée. La feinte de corps est absolument fantastique. La feinte de corps est absolument fantastique. Voilà. C'est passé. Voilà, cette OTA est absolument géniale. Je me régale. C'est le délice. C'est le plaisir. C'est le kiff. Du coup, maintenant, on peut Werewolf. Maintenant, on peut Quake. C'est ça qui est hyper drôle. Est-ce qu'on change pas ? On va mettre des petits raptors. On va mettre au prochain tour les petits raptors. On va faire ça. Bah non, Quake, on veut que Werewolf, il vienne. Donc, si on fait ça, ça, ça passe à droite. Je sais pas si je pourrais ramener Werewolf. On lui aura tout fait, c'est trop bien. On lui a tout fait, oh monsieur. Oh là 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 là. Oh, le festival. Oh là là, le festival de Quake. Oh, j'ai tout fait, c'était bien. Est-ce que conseil pour garder une... Oui, c'est exactement ça. Oh, c'est si beau. Oh, il a changé le site. Mais c'est pas grave, on est tellement loin devant que... Je pense pas que le monsieur puisse revenir. Alors, que fait-on ? Avant qu'il parte. On peut jouer des raptors. Mais qu'est-ce qui fait bouger l'autre là ? Iceman, Green Goblin. Ok, donc 3, 4, 5. On peut tout jouer. En vrai, Falcon, il récupère forge qui est inutile. Donc, ça va. Donc, Falcon récupère forge. Green Goblin fait bouger Werewolf ici. Iceman fait bouger Werewolf ici. Et ensuite, on peut mettre point ici, point ici. Et c'est tout. Eh oui ! Eh oui ! On lui a... Mais Quake ! Oh là là ! Oh, ça fait plaisir ! Voilà. Oh, ça fait plaisir. Celle-là, elle était magnifique. Je suis désolé. Celle-là, elle était magnifique. J'en suis, mais excessivement fier. Bravo Quake ! Tu m'as régalé. Tu m'as régalé, champion. C'était trop bien. Hop ! Jouer des zones reveal. On a dit qu'il fallait à 40. Eh ! On peut presque finir. Ah non ! J'ai fini mes missions. J'aurais fallu que je vous le fasse plus tard. Ce sera demain. Demain, on a le petit variant spécial. Allez, ça fait plaisir. Eh bien, allons-y ! On continue. Alors, pour l'instant, le deck est un peu dans le flou. C'est juste... On a un Werewolf. On a un peu le même truc que j'avais fait avec Loki. Et peut-être que le deck Loki est mieux. J'en sais rien. Mais là, du coup, on a Céline Gobelin. Pour un peu de disruption. Voilà, c'est tout. Un petit peu de disruption. Un petit peu... Un chouïa. Une petite... Une lichette. Allez, Iceman. Vas-y. Va embêter le monsieur. Évidemment, on pourrait discuter de Spider-Ham dans ce deck. Évidemment. Il n'a pas joué où d'OT1 ? Pourquoi ? Pour éventuellement qu'il tape. Ouh ! Je ne sais pas. Forge. Into Bishop. Into Falcon. C'est bien ça. Forge. Into Bishop. Into Falcon. Allez. Dardeville. Ah ! C'est du gros contrôle. Ok. Oh, Nico. Ajoute une copie. Je pourrais Nico Falcon. Tout rejouer, refalcon. Mais ça ne va pas être assez. Ouh ! On va se faire détruire des cartes là. On va détruire Nico. Démon. C'est l'aide. C'est l'aide, ça va. Parce qu'on n'avait pas forcément la main pour. Ouh ! Ça aurait pu être utile. On transforme en démon. On va transformer Falcon en démon. Pas de problème. On va transformer Falcon en démon. Et au prochain tour, on va peut-être tout jouer gauche. Parce que Anihilus est une carte. J'ai entendu dire. Vraiment, c'est de la rumeur qui court comme ça dans les rues de Gotham. Mais Anihilus, il peut faire très très mal. Si on a Beast, on s'en fiche. Mais si on n'a pas Beast, on a Quake. Quake, on n'en fait rien là. Avec cette main là, Quake, on n'en fait rien. On va la jouer quand même pour le principe de la jouer. Mais ça ne va pas apporter des milliards de trucs. On peut garder Nico. Qu'est-ce que je peux piocher qui me ferait vouloir avoir joué Nico ? J'ai déjà Quake et Falcon. Donc, j'ai perdu mes autres T1. J'ai perdu Selene et Hood et mes autres T1, ils sont là. Donc, les deux cartes dans mon deck, c'est Werewolf et Green Goblin. Donc, dans les deux cas, je préfère avoir une autre Nico. Là, c'est juste le Okahou Anihilus. On lui donne un Professeur X au milieu. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Je suis toujours sur la game d'avant. La game d'avant, la Quake, elle était fabuleuse. Mais d'un niveau de fabulosité de type, voilà. Oh, ça m'a mis en joie pour toute la soirée. Voilà. Je suis en joie. Je suis en joie. Je suis joyeux. J'ai énervé ma copine, évidemment, qui était à côté en train de me dire « Mais ça suffit maintenant, tes conneries ! » Enfin bon, elle fait des vidéos pendant que... Je fais des vidéos pendant qu'elle dort le matin, elle n'est pas contente. Je fais des vidéos pendant qu'elle dort le soir, elle n'est pas contente. Je fais des vidéos pendant qu'elle est réveillée, elle n'est pas contente. Il faudrait que je change de boulot et que je devienne silencieux. Enfin, c'est pas le truc. Nico. Bon, on va changer de site. Ça va, on n'est pas mal. Ah ! Problème. Ok, j'ai rien dit. On n'est pas hyper bien, on va piocher un caillou. Pas ouf. En vrai, si on arrive à piocher des points, c'est vraiment fort. Mais je doute. Je doute très fort qu'on arrive à piocher des points. Ouais. Piocher un caillou. Piocher un caillou. Eh bien, on fait ça et on espère... On espère très fort qu'il n'ait pas assez de mana. Pour un cube, on l'attente. Parce que mine de rien, on est quand même giga devant à gauche. Et on égalise à droite. C'est pas... À retirer... Non, ça ne va pas être assez, je pense. Le gobelin. Oh, il n'y a pas égalité, non. Le Shadow King. Ah oui, non. On ne gagnait pas. On ne gagnait pas, on ne gagnait pas. Eh bien, très bien. C'est pas grave. On a pris quatre cubes juste avant. De la manière la plus stylée du monde, je l'aurais dû partir. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, on est bien monté. Le... Le Lockdown Junk d'hier qui est bien monté. Ce deck-là qui, pour l'instant... Pour l'instant, fonctionne bien. Alors, on a plein plein de decks à tester. On aura Hercule à aller chercher demain avec les tokens. On va pouvoir refaire du Thanos. Un peu classe. Des decks Thanos, on en a à deux. Il faut qu'on teste Thanos Lockjaw. Voir s'il existe. Toujours et qu'il est toujours intéressant. On va aussi... Oh ! Oh ! Ça, c'est bien, ça. J'aime bien le x2. On va aussi tester Thanos Ongoing, vu que Dazzler a été buffé. J'ai hésité entre les deux. J'avais envie de jouer... J'avais envie de jouer Célène. Non, en vrai, j'avais envie de jouer Hercule, ce qui m'a donné envie de jouer Bounce. Ce qui m'a donné envie de... Attends, non, je veux tout Bouncer, là. Tout ça, c'est de la bonne carte à récupérer si jamais j'ai beast. Donc voilà, j'avais envie de jouer Bounce. Du coup, je suis parti sur Célène. Parce que j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir eu Hercule. Mais voilà, on a des decks. Il y a plein de decks. Il y a plein, plein de decks. Oh ! Ajoute un caillou. Forge. Oh, attends. Le moins 6, on peut la gagner. Moins 6 sur un malentendu. On lui met Gobelin et Werewolf. Oh, bah, il nous le laisse, en plus. On prend. Loki. Ok, ça a Loki très tôt. Je comprends. Il va falloir tester, ça aussi. Peut-être que Loki est bien. Loki, je n'ai pas de... Je pense que ça peut être très correct. Comme un... Synergie. Oh ! Wolfbane. Beast. Eh bien, Werewolf. Werewolf. Et au prochain tour, on va beast ça. Plus Forge. Et au dernier tour, on aura plein de trucs. Plus Wolfbane. Plus Werewolf qui va bouger. Bon, c'est correct, c'est correct. On va voir ce que lui, il fait. Parce qu'il a quand même fait un Loki très, très tôt. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est embêtant, ça. Oh ! Oh, j'aime pas du tout, ça. Oh, le Green Goblin à gauche. Oh, le Green Goblin à gauche. Oh, la violence. C'est Quake. Dont on se... Entre guillemets, on se fiche un peu. Mais le Green Goblin à gauche, c'est une catastrophe. Ah, le Green Goblin à gauche, c'est nul. Oh là là, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien. Ah non, 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 c'est pas bien, du tout. Il nous aurait fallu Falcon, là. Ouais, c'est pas bien. J'ai vu des trucs pas bien, mais là, c'est vraiment pas bien. Heureusement, il a pas snappé. Oh là, il joue Viper. Non, c'est quand le High qui lui a donné Viper ? On s'est fait ouvrir la cacahuète. Oh là là là, on a pris 4 cubes avec des plays magnifiques. Et ensuite, c'est la crise à Bamako. En plus, on aurait pu bis le Green Goblin. On aurait pu faire des trucs, mais... Quake. Mais Quake, c'est pas bien non plus. Non, non, on va perdre un cube de plus. Ok, ok. On a été en confiance, on s'est mis bien. Et depuis, c'est la catastrophe. Ça y est, c'est la descente aux enfers. Mais bon, on va pas relancer cette vidéo. Juste pour la game de Quake, cette vidéo, on la garde. Juste pour la game de Quake, cette vidéo, évidemment, elle va aller au bout. On va voir ce que le deck vaut. Bah, le deck est bon, on a perdu contre Loki. Oh, Loki T3, ça va être correct. En tout cas, pendant un temps. Après, on verra en fonction de ce qu'on fait. Mais je pense que Loki, c'est toujours correct. On l'avait joué un petit peu, il y a quand ? Il y a une semaine, même pas ? Le week-end dernier. Et c'était correct. Il y a toujours des listes qui évoluent un peu. Ça part dans tous les sens. Tac, tac, tac. Changer le site. Eh. Changer le site, ça m'intéresse très, très moyennement. Mais en vrai, c'est que j'ai Beast, donc je vais la jouer pour le principe. Juste parce que je vais l'avoir à zéro plus tard. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Human Torch. Ah, c'est du Phoenix. Les gens ont Hercule, etc. Donc, je comprends. Les Muria. En fait, on va essayer de Gobelin son Human Torch. C'est nous qui avons la prio. Alors, ça, on va se comprendre. On va voir. Si on a la prio, je pense qu'on va Green Gobelin, le Human Torch. Selon comment il joue. Voilà, parce qu'il pourrait le déplacer, par exemple. Il pourrait le déplacer. Ouh là. Ouh là, ça part en cacahuète. Après, c'est à l'égalité. Non, c'est lui qui a la prio. Donc, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Ah oui, c'est considéré comme Bishop, ma prochaine carte. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. On ne peut pas l'empêcher. Ça, ça va être compliqué. Alors, on a un Shang-Chi. A voir. Craven. Ah, c'est un vrai... Ce n'est pas un phénix. Ok, c'est un vrai move. C'est du vrai move. D'accord. Eh bien, c'est du vrai move qui marche. On voit du pâté. Les cartes coûtent un de moins. Mais il a lâché sa main entière, non ? Il n'a plus de cartes en main. Il va pouvoir bouger. Il va pouvoir faire des choses assez solides. Mais sinon, ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça a l'air bon. Ça peut aller. Je peux déplacer à droite. Nico, tu ne fais vraiment pas d'effort. Ah, Nico, tu ne fais vraiment pas d'effort. Il va bouger des cartes ici. Si je gobe l'un, je le mets là. Après, les cartes coûtent un de moins. J'ai six cartes en main. Il n'y a rien qui coûte. Iceman, il n'a qu'une carte en main. Donc, on s'en fiche. Je peux peut-être juste attendre. Faire ça éventuellement. Et puis, c'est tout. Le reste, on attend. Parce que si on touche un werewolf... Mais même, on peut complètement attendre. Si on touche werewolf... Cinq cartes dans le deck. Cinq cartes dans le deck. Ah, mais si on touche Célène, on n'aura pas le temps. On le mettra sur Oud. Ouais, non. On va juste faire ça pour le mana. Vraiment, pour l'énergie. Mais pas plus. Oh, il n'a pas bougé. Oh, tu te fous de moi. Il n'a pas bougé. Oh, le werewolf. Allez, snap. Alors, werewolf, il ne faut pas qu'il aille chez Craven. Ouais, il est parti. Je vais faire du ping-pong avec werewolf. On va récupérer le cube que Loki nous a volé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, il faut que je commence à ouvrir les coffres. Parce que de temps en temps, on va peut-être acheter des cartes avec des tokens. Alors, en fait, j'ai plein de gold. Je n'avais pas vraiment de raison de les garder, enfin, de les utiliser. J'aurais peut-être dû l'utiliser pour les tokens, mais comme en fait, ça monte assez, je n'ai pas envie de garder mes tokens. Céline, c'est bien. Mais Nico qui transforme, c'est bien aussi. Nico qui transforme, c'est très très fort. Je crois qu'on va prendre Nico qui transforme, c'est très très fort. Je crois qu'on va prendre Nico Ant-Man ? Non, c'est un ongoing classique, ce n'est pas un Thanos. Clintar. Forge. Allons-y. Céline, on l'aura plus tard, ce n'est pas un problème. Là, on a notre ligne de bounce. Là, on attaque le site au cas où. On a Quake. Quake, ça peut être super fort avec Clintar. Il faut faire gaffe. Parce qu'on peut lui transformer tout, c'est ongoing un peu nul, là. Ça va être hyper choupi. Electra, dis donc. Ah, c'est un... C'est un Kazoo. J'ai hésité à mettre Electra dans ce deck. Je n'ai pas trouvé quoi enlever. Bishop. Où est-ce que je mets Bishop ? Ici. Je pourrais le mettre sur Clintar, mais ça peut lui mettre la puce à l'oreille que je vais le changer. Gousse. Très bien. Je suis très contente. Ça, ce n'est pas fou. Si, c'est bien maintenant avec Selene. On peut Selene. Qu'est-ce qu'on veut bouger ? On inverse quoi ? Je n'ai pas envie de casser mon Bishop maintenant. Eh. Si je fais ça, je les inverse. Bishop, il va gagner, là, je pense. Je pense qu'il a ses chances de gagner, en tout cas. On va peut-être faire ça comme ça. On va mettre un deuxième démon. On va voir, à tout moment, on peut jouer Electra et autre chose que le Goblin. Il y en a plein des on-reveal. C'est vrai que... Il y en a plein. Allez. Il faut nous avoir mis une super carte ici. Dazzler et Dagger. Dagger qui vient d'où ? Du Hub. Oh, moi, elle est transformée, moi, ça me va. Est-ce qu'on tente le Goblin gauche ? Risqué. Oh. C'est un gros T4. Ça m'intéresse moyen. Je ne sais pas si j'ai besoin du Goblin gauche. Je ne sais pas si j'ai besoin du Goblin gauche. Après, j'aurais pu Beast. J'aurais pu Beast, mais pas Goblin. C'est pas mal de Beast, Forge, Bishop, etc. Blue Marvel. Ah, peut-être pas gagné la gauche. Mais il faut qu'il joue à gauche. Ah, Forge. Ah, Forge, il récupère... En fait, Falcon, il récupère que Forge, ça va. Falcon, il récupère que Forge. On peut Beast ici. Après, tu me diras Magical fait pareil. Falcon, ici. À gauche, on va lui dire vas-y, gagne-la, si tu veux. Faire ça. Je ne sais même pas s'il va jouer au milieu, en fait. Je ne pense pas qu'il joue au milieu. Bon, on va quand même faire ça. Ah, si, il a joué au milieu. On a bien joué... On a bien géré les pénaltys. Oh, c'est Oud ! Oh, il a eu Oud ! 13. Oh, c'est Dazzler qui nous a eu. C'est le Forge qui nous fait perdre. Forge, on aurait dû le mettre là. Non, mais c'est le Falcon qui remonte Forge. Ça joue des Shadow Kings, c'est embêtant. Ça joue du Shadow King dans pas mal de decks. Ah, même en ayant Oud. Je n'avais pas prévu la Dazzler. Non, je n'ai pas été assez confiant. Il fallait envoyer le Gobelin. Il fallait faire le play du Gobelin. Le play du Gobelin était bien. Bon, du coup, on voit que Bishop, il est risqué. Il y a pas mal de Shadow King. Très bonne carte, Shadow King. Après, vous ayez joué une carte ici. Ça fait quoi ? Non, je veux savoir ton effet. Calme-toi. Non, c'est nul. Allez, hop. Ace Man. On peut tuer un truc, on prend un cube. Colossus. Quoi ? C'est un ongoing. Oh, destruction. Ça m'intéresse. Je prends, je prends. Après, je dis ça, je peux juste Célène. Ah oui. Et puis destruction, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je veux remonter Célène ? Non, je pense qu'il y aura mieux à remonter. Il y aura mieux à remonter. Mais ça veut dire qu'au prochain tour, je ne joue pas Bishop. Je joue Oud. Ah. Armor. Non, je ne joue pas Oud à gauche. Oh, bien ça. J'achète. J'achète, j'achète. On peut Bishop, double démon. Oh, le gobelin. Oh, les effets de révélation, quoi. Ravonna. Et Sunspot. Oh, Ravonna. Bonjour, Ravonna. Donc, Werewolf. Et alors, après, ça va être le bordel. Au prochain tour, ça va être un peu le Delbor. Warpass. C'est nul. Shang-Chi. OK. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On fait Bishop. Gobelin. Démon. Et on fait Beast. On peut faire Gobelin, Beast. Non, mais on peut attaquer d'autres lanes, en fait. Voilà, on fait juste Bishop et Beast. Et au prochain tour, on envoie le pâté. J'ai envie de l'embêter, ici. On va Gobelin. Mais du coup, si on Gobelin, on peut Falcon. Ah, c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. Ce play est tendu, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je peux capitaliser. En fait, je ne peux pas lui mettre le Gobelin, ici. C'est ça qui m'embête. Je vais prendre la sécurité. Je vais Beast. Je vais Beast, je vais Beast. On va avoir un Bishop très correct. Il sera correct. Hop, Gobelin. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, bon, ça doit être un deck Destroyer ou quoi. Ok. Donc, elle, elle peut aller là. Et elle nous la gagne tranquillement. Donc, on fait ça. Lui, il vient là. On fait ça. Non. On va faire Falcon, d'abord. Falcon. Lui, il vient là. On va l'abandonner. On fait Nico. Il est là. Il y a encore une place grâce à Céline. On peut le faire différemment. On peut faire Falcon. Werewolf est là. On libère une place. Iceman. Werewolf est là. Eh, mais si je fais Nico, il n'y a plus la place. C'est rigolo, toi. C'est rigolo, toi. Donc, non, c'est ça. Ça. Tu veux le ramener ici. Tu mets des points. Ah, mais tu peux gobelin, en fait. Tu peux envoyer le gobelin, d'abord. Donc, on envoie le gobelin. Eh, mais non, il ne va pas changer de site avant. Oh, c'est trop compliqué. Mettons des points. Donc, Falcon, Nico, Iceman, machin. C'est risqué, là. Je pense que ça suffira. En vrai, on pourrait juste faire ça. Tant pis. Le Werewolf, il va perdre 2. Mais ça va être mieux. Destroyer à 16. Ok. On fait 16 au milieu. Si on fait 16 au milieu. Je pense qu'on fait 16 au milieu sans trop de soucis. Sachant qu'on aurait pu gagner à... On aurait pu gagner au milieu en jouant un petit peu. Bim. Le x2 est trop fort. Le x2. Je m'inquiète, mais le x2 est... C'est un démon à droite. C'est un démon à droite. Ah, on fait du point. Ok. Le deck fonctionne. Je ne suis pas... Je ne suis pas des plus convaincus encore. On a affronté beaucoup de decks un peu... Un peu mais. On pourrait en faire un Loki à bout. Il y a la version Move surtout que je voulais tester. Selene n'a pas tant de cibles que ça. Selene, il n'y a encore pas trop trop de cibles. Qu'est-ce qu'on a en power ? On peut cibler Hop Goblin. Il y a Morph. Mais bon, c'était pour tester Selene parce que du coup, on a de la disruption. Wake est bien. Peut-être que ce n'est pas Falcon. Peut-être que ce n'est pas Falcon et que c'est genre un carnage ou un truc comme ça qu'on met pour faire de la place. qu'est-ce qu'on peut imaginer. Énergie. Venom, c'est cher Venom. Peut-être pas. Le management de place, c'est bien mais la main. Je ne sais pas trop où on en est du deck. Je sais que le deck est correct. Peut-être qu'on a mieux à faire. Après, on peut toujours Selene des cartes dont on se fiche. C'est toujours le truc. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que Selene, elle est giga profité. On arrive à faire des gros werewolves. Shang-Chi a servi un petit peu mais j'ai l'impression que Shadow King aurait été mieux. Après, Shadow King il est compliqué dans ce deck parce qu'on a Forge, on a Bishop. Bishop était très correct. Bishop T3, c'est assez correct. Je ne sais pas. C'était un premier essai. C'était un premier essai après l'OTA. Il y a du Loki qui est complètement faisable aussi. Un peu dans le même style. On pourra tester si ça vous intéresse. Il est où ? C'est... Bref, je ne suis pas fan de la tête du deck à l'heure actuelle. Ce sera un truc comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas fan à l'heure actuelle de Loki. Ce n'est pas assez combo. J'aime bien l'idée du Cosmo. Il y a Cosmo qui me plaît bien mais en dehors de Cosmo, Selene Gobelin c'est quand même assez fort. Après, je me suis fait avoir sur pas mal de moments et il y a plein de games qui étaient gagnables si je n'avais pas joué safe. Peut-être que je joue trop safe parce qu'en fait, avec Anihilus ce qui est bien c'est que vraiment on donne. Mais je pense que Anihilus c'est trop lent et qu'il faut le jouer dans Lockdown. Lockdown marche toujours. Il est là, celui qu'on a fait bien. Mais voilà. Bon, je ne sais pas. C'était le premier test après l'OTA. On n'est pas obligé de faire toujours des decks de fou. Je veux des tokens s'il vous plaît. Je m'en fiche. Non, je veux des tokens. Là, on va ouvrir des tokens. On en ouvre quelques-uns après chaque fois. Oh, un avatar rare de Cérébro. Ok, trop bien. On a une grosse tête. Ah, on a eu 100 tokens. On est content. On s'arrête. Oh, 200 tokens. On s'arrête quand on a un ticket gold. Parce qu'après, il faut que je les écoule et je ne sais pas comment faire. 200 crédits. Pas mal. Asmat Pixel. Oui, c'est beaucoup. Et on en fait des coffres. 200 crédits. Ok. 150 crédits. Ouais, mais continuez de me donner ça. Ça me va. 200 crédits. Bon, ce n'est pas fantastique, mais bon, ça fait des choses. 200 crédits. Ça ne s'arrête jamais. 200 crédits. Des titres. Pas très envie. Ah, des tokens. C'est bien. On récupère des tokens. Moi, je ne veux que des tokens. Pas de ticket gold. Moi, je ne veux que des tokens. Par contre, les titres, ça fait... Oh là là. Je suis content. Et voilà. Le ticket gold. On a ouvert. On a presque ouvert 10. Eh bien, très bien. On a un ticket gold à les utiliser. Ah, on peut faire les nifs. Ça ne sert à rien de les faire maintenant. On peut essayer. Est-ce qu'on fait un petit split pour fêter l'OTA ? On fait un petit split. Qu'est-ce qu'on veut up ? Célène, elle est upable. Célène, elle est sympa. C'est une carte que j'aime beaucoup. Falcon, il est moche comme ça. Et je l'ai déjà beaucoup... Tiens, Falcon. Je l'ai déjà beaucoup... Non, je n'ai pas les... Bishop. Je n'ai aucun split. Je n'ai rien. Tiens, voilà. Allez, ce sera Bishop. Si un jour, j'ai un variant de Bishop, je pourrais en faire des trucs vraiment cools. Un jour. J'ai zéro variant de Bishop. C'est une carte. On la poule 1. J'ai ouvert des dizaines de centaines de coffres. Oh, il est doré. Il est beau. Voilà. On est content. On a eu notre petit split. En plus, on a eu le vrai split. Doré, avec le crackle changeant. Bishop, on ne touche plus jamais. On lui mettra le petit cadre qui est beau. Et puis, voilà. Il y a Werewolf aussi. Il faut qu'on fasse des trucs. Il faut qu'on fasse des trucs. Bon. Eh bien, c'était l'OTA. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'OTA, il y a eu plein, plein de changements. On n'a pas croisé un seul Thanos en 20 minutes. Ça fait plaisir. J'ai plein de decks à vous montrer ça. Des decks. On va en avoir. On va pouvoir en discuter. On va faire de la vidéo. Donc, voilà. J'espère que vous allez vous amuser avec cette OTA. Je vous fais des gros bisous. Si jamais vous voulez du Hearthstone, je vais aller tester le mini-set et m'amuser un petit peu sur l'autre chaîne avec Volvier Trek. Et sinon, eh bien, profitez bien de l'OTA. Il y a un article qui est sorti sur Snapzone si vous voulez savoir quoi jouer. Sinon, testez des trucs. Les decks, il y en a plein, là. Les decks, là, il y en a plein, plein, plein. Le méta est ouvert. Profitez-en. Salut à tous. Des gros bisous.